Bienvenue dans cette capsule vidéo présentant les bases de la création d'un formulaire à l'aide de Microsoft Forms. Avec Microsoft Forms, il est possible de se créer un formulaire ou un questionnaire. Le formulaire est une forme de sondage qui permet à la personne qui répond de faire des choix, de manifester des préférences ou de répondre à des énoncés. Il n'y a pas de bonnes réponses prédéterminées. Le questionnaire, pour sa part, permet d'assigner des points à certaines réponses, de déterminer des réponses attendues et d'offrir une rétroaction automatisée aux répondants. Dans cette capsule, il sera question du formulaire. Pour créer un formulaire, vous devez vous connecter à Microsoft 365 sur office.com avec votre identifiant et mot de passe habituel. Pour accéder à Microsoft Forms, recherchez les icônes Microsoft 365 sur la gauche, puis sélectionnez Forms. Localisez le bouton Plus Nouveau questionnaire. À sa droite, cliquez sur le chevron vers le bas, puis sélectionnez Nouveau formulaire. Titrez votre formulaire et, si vous le souhaitez, ajoutez une description de celui-ci. Pour un formulaire, il est pertinent d'ajouter une description afin d'informer les répondants du but et de l'utilisation des données qui seront saisies. Remarquez que votre formulaire est enregistré automatiquement lors de sa création et tout au long de sa modification. En cliquant sur le chevron à droite, vous pouvez voir les détails du dernier enregistrement. Pour ajouter des questions à votre formulaire, sélectionnez le Plus Ajouter. Choisissez ensuite le type de questions que vous souhaitez ajouter. Il existe par exemple les types de questions choix, texte, évaluation et bien d'autres. Les différents types de questions feront l'objet d'une autre vidéo. Un petit conseil. Vous pouvez également mettre en forme le texte des énoncés. En mettant en surbrillance un ou des mots, vous pourrez choisir l'un des éléments de mise en forme dans le menu qui apparaîtra. À tout moment, il est possible d'afficher un aperçu de votre formulaire en sélectionnant l'œil pour aperçu. C'est aussi en mode aperçu que vous pouvez tester votre formulaire. Répondez aux questions, puis sélectionnez Envoyer. Vous pourrez ensuite accéder à vos propres réponses. Pour continuer à modifier votre formulaire, sélectionnez Précédent. Une fois votre formulaire terminé, vous pouvez le retrouver en accédant à la page d'accueil de Forms. Il devrait se trouver dans vos fichiers récents. Vous pouvez également cliquer sur Tous mes formulaires, afin d'avoir accès à tous les formulaires que vous avez créés. Voilà une brève présentation des bases de la création d'un formulaire à l'aide de Microsoft Forms. Plusieurs autres fonctionnalités à caractère pédagogique seront présentées dans les prochaines capsules.